Alors Olivier, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, un autre classique de la BD, une bande dessinée qu'on trouve dans presque toutes les familles françaises, Astérix et Cléopâtre. Mais avant de vous présenter l'oeuvre, j'aimerais vous présenter les deux auteurs. D'abord René Goscinny, le scénariste. Attends, René Goscinny, ça me dit quelque chose ça ? Ah bah oui, René Goscinny, c'est quand même aussi l'auteur du Petit Nicolas. C'est un homme qui aime les mots, qui aime les jeux de mots. L'autre auteur qui malheureusement nous a quittés récemment, c'est Albert Uderzo, qui lui était le dessinateur des aventures d'Astérix et Obélix. Et à mon avis, la véritable potion magique d'Astérix et Obélix, c'est l'alchimie de Goscinny et Uderzo. Ah oui, la potion magique ! Petite référence pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, laissez-moi vous situer un peu le contexte. En 5 ans, avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par le Rouen. Toute ? Non, seul un petit village gaulois d'Armorique. L'Armorique, Armoric, c'est où ? C'est où ça ? Cherche pas, c'est l'ancien nom de la Bretagne. Donc je disais, ce petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur et ce, grâce à la potion magique du Drick Panoramix qui donne une force surhumaine. Vous la voyez ? L'allusion de la résistance face à l'envahisseur ? De l'opprimé face à l'oppresseur ? C'est pour ça que ça marche Astérix. Et c'est pour ça qu'Astérix et Obélix sont connus bien au-delà des frontières françaises. Astérix et Obélix, c'est qui alors ? Ils sont de Gaulois, les meilleurs amis du monde, même s'ils chamaillent tout le temps. Astérix, c'est un guerrier dont le courage et l'intelligence sont inversement proportionnels à sa taille. Ah oui, lui c'est le petit ! Voilà, et Obélix, c'est un tailleur des menhirs, un peu gourmand et un tantinet susceptible quant à son embonpoint. Quel embonpoint ? Je parle d'Obelix. Mouais, fais gaffe hein ? Ouh, j'ai pas que le ciel qui va me tomber sur la tête moi ce soir. Non, reprenons. Ces deux-là, ils sont toujours prêts à filer un coup de main à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, rencontrent des problèmes avec les Romains. Et c'est le cas aussi dans cette histoire-là ? Pareil. Dans Astérix et Cléopâtre, nos deux héros, avec le Druid Panoramix, partent pour un long voyage en Égypte pour aider un architecte égyptien, numéro bis, qui a pour mission de construire en trois mois... Trois mois ? Un palais impérial pour Cléopâtre, qui a fait un pari avec César. Et pourquoi cet album-là plutôt qu'un autre ? Ils sont pas bien les autres ? Il faut tout lire dans Astérix. Tout est bien. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai un faible pour Astérix et Cléopâtre. Parce que c'est l'Égypte, parce que c'est Cléopâtre, c'est César, et surtout parce que c'est très drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dimension humoristique dans Astérix qui traverse les générations du plus petit au plus grand. Prenez par exemple les noms des Gaulois qui se terminent en X, mais qui font référence à de vrais mots, qui eux se terminent en hic ou isque. Première question, Assurance Tourix. C'est le barde qui chante incroyablement faux, mais qui veut chanter tout le temps. Très bonne réponse ! Deuxième question, deuxième personnage... Panoramix. Le druide, qui fabrique la pression magique. Joli ! Et enfin, troisième personnage, il n'est pas facile, concentrez-vous. C'est Automatics. Le forgeron ! Oui ! C'est un sans-faute ! Félicitations ! Et ça, c'est qu'un aspect de l'humour dans Astérix, mais en cherchant bien, vous avez une multitude de clins d'œil anachroniques très drôles. Par exemple, l'exemple le plus flagrant peut-être dans Astérix, c'est Cléopâtre, c'est cette couverture qui fait ouvertement référence au film Cléopâtre, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Dernière chose à savoir, toute bonne aventure d'Astérix et Obélix se termine par un énorme festin, un banquet, avec tout le village et avec plein de sangliers rôtis à manger. Bonne lecture ! Et bon voyage partout Tâtis ! Bonne lecture ! Majorité d'Astérix et des